Capsule sur la progression des apprentissages et les nouvelles orientations en évaluation en science et technologie au secondaire. L'intention de la capsule, c'est d'outiller les enseignants dans l'appropriation de la progression des apprentissages et des nouvelles orientations en évaluation. La présentation touchera les points suivants. La progression des apprentissages, les cadres d'évaluation, les critères d'évaluation, la constitution des résultats et surtout les effets des décisions relatives à l'évaluation des volets et finalement les sites à consulter. La progression des apprentissages au secondaire constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année du secondaire. Il s'agit d'un outil qui est mis à la disposition des enseignantes et des enseignants pour les aider à planifier leur enseignement et les apprentissages que feront leurs élèves. L'évaluation a essentiellement deux fonctions. Elle aide à l'apprentissage et elle permet de vérifier l'acquisition des apprentissages. L'évaluation devrait porter à la fois sur les connaissances de l'élève et sur la capacité qu'il a de les utiliser efficacement dans des contextes qui font appel à ses compétences. Voici comment interpréter la progression des apprentissages. Nous avons tout d'abord un tableau des concepts par univers, ensuite un tableau des techniques et finalement un tableau des stratégies. Chaque énoncé est accompagné de différents concepts. Exemple, le lesange désigne les énoncés associés à des connaissances propres, au parcours de formation générale ou générale appliquée. La répartition est faite aussi par ordre chronologique, par cycle pour le premier cycle et une répartition annuelle pour le deuxième cycle. La répartition est faite aussi par ordre chronologique. Il y a trois symboles utilisés dans la progression. La flèche, qui indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que l'élève entreprenne l'apprentissage de cette connaissance au cours de l'année scolaire et le poursuivre ou le terminer l'année suivante, en bénéficiant toujours de l'intervention systématique de la part de l'enseignant ou de l'enseignante. Il y a aussi l'étoile, qui indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que la majorité des élèves aient terminé l'apprentissage de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. Et finalement, l'espace grisé qui indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que cette connaissance soit réutilisée au cours de l'année scolaire. Les éléments contenus dans les cadres sont les compétences disciplinaires, leur pondération, les critères d'évaluation, les éléments qui en favorisent la compréhension et les modalités d'évaluation. Les modalités d'évaluation consistent en un processus d'aller-retour entre la maîtrise des connaissances et la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation des connaissances. La structure des cadres d'évaluation Pour chaque discipline, le cadre d'évaluation définit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent s'appuyer. Ces critères d'évaluation découlent du seuil du programme de formation. Le cadre d'évaluation indique les pondérations permettant de constituer les résultats disciplinaires transmis à l'intérieur des bulletins. Il est conçu de façon à établir des liens directs, le cas échéant, avec les documents de la progression des apprentissages qui fournissent des précisions sur les connaissances propres à chaque discipline du programme de formation. La place des connaissances dans l'évaluation Les connaissances sont au cœur des apprentissages des élèves car elles sont la base même des disciplines enseignées à l'école. Elles offrent aux élèves les moyens de réfléchir et de comprendre le monde. C'est par les connaissances, point de départ des apprentissages, puis par les liens qui les unissent, que les élèves développent leur compréhension des notions simples et plus complexes. Place des connaissances, c'est les concepts prescrits qui couvrent les quatre univers, les stratégies et les techniques, les démarches qui peuvent être expérimentales de conception et d'analyse. Voici un modèle expliquant le continuum de complexité entre l'acquisition et la mobilisation des connaissances. Un élève doit commencer par connaître pour ensuite comprendre et ensuite appliquer. La flèche nous indique qu'il s'agit d'un processus d'aller-retour entre l'acquisition et la mobilisation des connaissances. Les critères d'évaluation sont présentés à l'intérieur des tableaux qui figurent aux pages suivantes. Ils sont accompagnés d'une explicitation visant à guider les enseignants dans le choix ou l'élaboration des outils d'évaluation. Le tableau 1 présente les critères d'évaluation de la compétence 1 et 3 qui sont le volet pratique. Alors, chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique, étant donné que c'est d'ordre méthodologique, ça peut se réaliser en laboratoire ou en atelier. Alors que communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie peut être évalué à l'aide des représentations graphiques ou symboliques. Alors, le tableau 1 qui représente ici le volet pratique à valeur de 40 %, c'est la pondération. L'évaluation des apprentissages se fait dans un processus d'allure-retour entre la maîtrise des connaissances et la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation des connaissances. Le tableau 2 présente les critères d'évaluation des compétences 2 et 3 qui est le volet théorique. Alors, ça consiste en deux compétences. Mettre à profit ces connaissances scientifiques et technologiques qui est d'ordre conceptuel et qui est possible dans le cadre d'une résolution de problèmes, alors que communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie peut être évalué grâce à la production d'explications. Alors, le tableau 2, on a regroupé deux compétences, la compétence 2 et la compétence 3 et qui sont à l'intérieur du volet théorique à pondération 60 %. On remarque ici les critères d'évaluation qui sont dans un processus, si vous remarquez la flèche, entre la maîtrise des connaissances et les critères d'évaluation. Alors, il y a deux annexes, l'annexe 1 et 2, qui font partie des cadres révisés de l'évaluation. Remarquons que les énoncés des critères de la compétence 1 demeurent les mêmes dans l'annexe 1. Certains critères de la compétence 3 ont été intégrés dans les éléments observables du dernier critère de la compétence 1. Les énoncés des critères de la compétence 2 sont légèrement reformulés. Le premier critère, formulation d'un questionnement approprié, est devenu interprétation appropriée de la problématique. Ce critère peut se faire bien en classe. En revanche, il est plus difficile à atteindre par l'élève lors des évaluations. Le quatrième critère, justification adéquate des explications, des solutions, des décisions ou des opinions, est devenu production adéquate d'explications ou de solutions. Vu que la production d'explications est implicitement accompagnée de justifications, celle-ci a été intégrée au critère par le biais des éléments observables. Enfin, le critère respect de la terminologie des règles et des conventions de la compétence 3 a été intégré dans les éléments observables du dernier critère de la compétence 2. Constitution des résultats. Comme vous avez remarqué, la pratique va compter pour 40 % du résultat, tandis qu'on va accorder 60 % pour le volet théorique. La compétence communiquée, elle, est fusionnée avec les deux autres compétences du programme. Alors, observons les effets des décisions relatives à l'évaluation des volets. On remarque que les pondérations à l'étape 2 et à l'étape 3 du volet pratique seront augmentées si l'enseignant n'évalue pas ce volet lors de la première étape. Alors, voici aussi l'exemple dans le cas où l'enseignant omet de donner une évaluation au volet théorique à l'étape 1. Les effets de l'épreuve ministériale sur le résultat final de la quatrième secondaire vous sont présentés via les tableaux suivants. Alors ici, on a un calcul du résultat final sans épreuve unique. Un exemple de calcul vous est fourni. On remarque que suite à cet exemple de calcul, le volet pratique, on voit que l'étape 2 passe de 20 à 25 % et l'étape 3 passe de 60 à 75 %. Alors, dans le cas 4, c'est notre cas où le résultat final est considéré avec une épreuve unique. Alors, on a le tableau et un exemple de calcul du résultat final du volet théorique. Voici quelques sites à consulter pour avoir des informations concernant le nouveau bulletin national, les cadres d'évaluation des apprentissages révisés selon votre matière et finalement la progression des apprentissages. Alors, si d'autres questions persistent après cette capsule, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse courriel et le poste téléphonique. Bonne journée.